Cinquième épisode de cette vidéo de confinement, Jean-François Faure, comment vont les équipes ? Question traditionnelle de début. Alors les équipes vont bien, effectivement en cinquième épisode, et maintenant on sait qu'on peut peut-être commencer à sortir du confinement le 11 mai, donc on peut même commencer à imaginer peut-être une fin sur nos épisodes, donc ça veut dire que maintenant on a une limite temporelle, et ça globalement les équipes en avaient besoin parce qu'ils nous tardent quand même de pouvoir nous retrouver, donc je pense que ça va être un grand moment qui va être fêté. Alors comment va le marché de l'or ? On a quand même noté en milieu de semaine des records, ce jeudi, nous sommes jeudi, de nouveaux records sur le cours, qu'est-ce qu'il se passe ? Alors qu'est-ce qu'il se passe ? Globalement il se passe ce qu'on avait déjà évoqué dans les tout premiers épisodes, on est là en fait dans une deuxième phase. On avait eu la première phase où on vend son or parce qu'on a besoin d'équilibrer le reste de ses pertes, voilà. Et là on est dedans, sans être vraiment sorti, on a quand même toujours une problématique sur l'offre, donc certaines mines sont fermées pour des raisons de confinement, certains fondeurs n'ont pas encore repris leur rythme de croisière, donc voilà on a quand même une contrainte un petit peu sur l'offre, et puis là maintenant on rentre dans la deuxième partie qui est la demande. Et là on est en train d'exploser. Alors on explose sur quoi ? Oui parce que les indiens sont confinés, donc la demande de bijoux indiens elle est sans doute flat. Exactement, voire même plutôt en baisse, l'industrie globalement pareil, et ça en temps normal, on va dire que c'est globalement une grosse moitié de la demande en or physique. Et le reste ça va être de l'achat de banques, de la couverture bancaire, et en fait surtout les ETF, la couverture des ETF, et c'est ça le sujet du moment. Leur papier. C'est leur papier. Alors voilà, je le refais vite fait. Pourquoi on appelle ça de leur papier ? Parce que les ETF ce sont des certificats. En fait c'est une réplication d'un cours ou d'un volume, mais pas du 1 pour 1. C'est-à-dire que globalement, on va dire que quand il y a 300 grammes d'or papier qui s'échangent, derrière il y a 1 gramme d'or physique. D'ailleurs, les bourses de l'or à l'échelle mondiale, que ce soit Londres ou New York, etc., tous les jours elles s'échangent des centaines de tonnes d'or. Ce ne sont pas des centaines d'or, de tonnes d'or physique. C'est de l'or papier en grande partie. Donc quotidiennement, ça va être 50 milliards d'euros ici, 60 milliards de dollars par là qui sont échangés. C'est de l'or papier. Qui va donc répliquer les échanges de base sur l'or physique, donc le marché de l'or physique. Donc d'un côté une capacité à produire, de l'autre une capacité à acheter. Et ça, il le démultiplie. Et là, on en est là. Mais malgré tout, il y a quand même un sous-jacent physique. Et là, on le voit. Là, il est devenu de manière très claire. Il est apparu. Cette couverture a augmenté. Donc là, un record, entre guillemets, des quelques derniers mois a été battu au mois de mars sur la couverture globale en ETF. Donc on est autour de 150 tonnes qui ont été achetées rien que pour couvrir les ETF à l'échelle mondiale. Mais il y a surtout un record de tous les temps qui a été battu, c'est la couverture au niveau de l'Europe. L'Europe a acheté un peu plus de 80 tonnes d'or pour couvrir les ETF. On n'avait jamais vu ça. Ça veut dire quoi ça ? Comment on explique ça ? Comment on explique ? Pourquoi l'Europe se met à se couvrir finalement, si on résume la phrase ? Alors là, de manière très simple, en ce moment, l'or, et spécifiquement ces fameux ETF, suivent le virus. Donc, on est sur l'Europe, jusqu'au mois de mars, début avril. Est-ce que je fais des projections ? Peut-être, mais je ne pense pas m'avancer trop. Je pense que le prochain record pourrait être les Américains. Pourquoi ? Parce que donc, les ETF, or, suivent le virus. Et on sait qu'avril, mai, voire juin sera une période de virus qui explose, plutôt côté US. Donc, le cours de l'or va continuer à augmenter parce qu'il y aura beaucoup d'achats pour améliorer la couverture des ETF. Alors, on verra si le cours de l'or augmente ou pas. En tout état de cause, moi, je considère que la demande sur l'or, spécialement pour les ETF, va augmenter. Alors, en ce moment, on voit évidemment des records sur l'or. Donc, en euros, quand on voit une once d'or à 1580 euros, on n'avait jamais vu ça. À plus de 1700 dollars, ça faisait quand même quelques années que ça ne s'était pas produit. Donc là, on est peut-être dans cette deuxième phase où, justement, il y a une accumulation d'or. Donc, il se traduit effectivement par ce fameux équilibre entre l'offre et la demande. D'un côté, une offre contrainte. De l'autre côté, une demande plus que chaude et bouillante. Donc, évidemment, il n'y en a peut-être pas pour tout le monde. Donc, ça, c'est le moment dans lequel on est à présent. Ce qui va se passer dans quelques mois. Certaines banques annoncent peut-être des records. On verra. Il y aura d'autres épisodes pour en parler. Si on fait un peu plus de macroéconomie, en passant par le petit bout de la lorgnette qui est notre propre portefeuille, c'est-à-dire le fait qu'on aille faire les courses à cause de chez soi, on a quand même un peu l'impression que les prix augmentent. Donc, pour vulgariser les choses, si les prix augmentent, ça veut dire qu'il commence à y avoir de l'inflation. Est-ce qu'on peut s'attendre à avoir de l'inflation après, en sortie de crise ou sur cette fin de crise ? Alors là, c'est vraiment très intéressant de parler d'inflation. Et d'ailleurs, moi, je pense qu'il y a essentiellement deux mots que l'on va avoir à toutes les sauces dans les mois qui vont suivre, c'est confiance et inflation. Confiance, parce que vu ce qui se passe, et vu surtout ce qui va se passer, tout ce que l'on va devoir accepter dans les 10 ou 20 prochaines années, il y a intérêt que l'on ait de la confiance. Donc, cette confiance, les États, les banques, etc., etc., ils vont nous l'insuffler en nous la répétant. Et il y a l'inflation. Pourquoi il y a l'inflation ? Parce que l'inflation peut venir de différentes sources. En fait, quand on parle de l'inflation au sens large, c'est plutôt un abus de langage, parce que les inflations, il y en a de plusieurs types. Il y a l'inflation sur l'offre. Donc, quand, à un moment donné, l'offre se réduit, imaginons, je ne sais pas, tout le monde veut de la farine, et la production ne peut pas suivre, eh bien, nécessairement, le prix de la farine augmente, parce qu'il y a un problème sur l'offre. Dans le cas présent, peut-être qu'il y a un problème sur l'importation, donc on ne va plus se relocaliser. Comme on ne relocalise plus, ce n'est pas les mêmes coûts de production, etc., le prix, naturellement, même sans que les industriels veuillent l'augmenter, il augmente par nature, parce que tout le monde, de toute manière, doit continuer de vivre. Voilà. Donc, là, c'est une inflation sur l'offre. On est dedans. C'est, d'une certaine manière, celle que tu as perçue ou que j'ai perçue, et que tout le monde perçoit quand il arrive à aller dans une boutique pour acheter quelque chose à manger. On voit que ce n'est plus tout à fait pareil. Donc, là, c'est une problématique d'inflation sur l'offre, et puis aussi, peut-être, une inflation liée à de la demande, parce que les deux sont, sur le coup, liés. Si on est tous à demander le même paquet de farine, eh bien, à un moment donné, on va se battre un petit peu entre nous pour l'obtenir, et ça, ça traduit par une augmentation aussi des prix. Voilà. Oui, pour être très, très, très concret, quand des familles font deux repas par jour au lieu d'un repas pour les enfants parce qu'ils sont à la cantine, j'aurai du temps, effectivement, c'est plus cher pour le budget de la famille. Et de toute façon, ils achètent beaucoup plus cher que la collectivité. Là, on découvre effectivement que les impôts que certains payent, qui permettent de financer la collectivité, eh bien, là, certains découvrent que tout à coup, les choses ont un prix. Voilà. Donc, là, on est clairement dedans. Mais alors, ce qu'il y a, c'est qu'en fait, cette inflation, je dirais que, bon, elle est assez logique, assez naturelle, et elle pourrait éventuellement se stabiliser dans un futur assez proche quand on retrouve un équilibre. Parce que ce genre d'inflation... Quand les flux vont reprendre, ça devrait aller mieux. Oui, exactement. Parce qu'après, l'offre et la demande vont s'équilibrer, et puis les salaires aussi vont s'équilibrer là-dessus. Mais il y a une troisième inflation qu'on avait depuis longtemps oubliée, mais qui, là, va par nature... Mais là, je fais peut-être un pari dessus, mais moi, je considère qu'elle va nécessairement et mécaniquement revenir. C'est l'inflation liée aux politiques monétaires. Et là, je vais remettre en perspective. Depuis 2008, donc sur à peu près une dizaine d'années, on a eu une explosion de masse monétaire, mais qui ne s'est pas traduite par de l'inflation, parce qu'on a canalisé cette monnaie émise sur, on va dire, des supports bien précis, donc qui ont créé des bulles de manière locale sur certains sujets, bulles qui se sont des fois plus ou moins dégonflées ou voire certaines explosées, mais ça, globalement, M. Tout-le-Monde ne l'a pas vu. Il l'a pas vu parce que, tout simplement, dans les faits, on n'a pas eu d'inflation. Ça ne s'est pas ressenti dans notre budget. Voilà. Donc, l'inflation de M. Tout-le-Monde n'a pas été impactée. Là, on a quelque chose de particulier, c'est qu'on a nécessairement une émission de monnaie qui est massive. Quand vous avez un gouvernement qui vous annonce 110 milliards d'aides, alors qu'il y a encore quelques mois, 10 milliards pour la crise des gilets jaunes, on avait l'impression d'avoir saigné le pays pour les 20 prochaines années, là, c'est 110 milliards. La BCE, allez, on va dire que c'est 1 000 milliards. Donc, l'argent n'a plus de valeur, mais pourtant, il est bien émis et il se traduit par des capacités d'achat, etc., etc., pour relancer l'économie. Donc là, il se passe quoi ? C'est de la monnaie massivement émise, un peu comme une forme d'hélicoptère-monnaie, qui va nécessairement, et qui est déjà en train de rentrer dans l'économie, dans l'usage de M. Tout-le-Monde. Donc là, mécaniquement, de l'inflation monétaire va se produire. Mais alors là, quand l'inflation monétaire se produit, il se passe quoi ? Il se passe, donc, voilà, la fameuse augmentation des prix du quotidien, parce qu'on se retrouve avec une monnaie qui, en fait, perd de sa valeur. Si, sur, en fait, un même périmètre, au lieu d'avoir 10, dans ce même périmètre, on a 100, eh bien, évidemment, le 100 qui devrait avoir la même valeur que la globalité, eh bien, vaut 10 fois moins. Eh bien, là, sur la monnaie, on est sur cette logique. Donc, on est sur une monnaie qui vaut moins et qui va se traduire par une perte de valeur de l'épargne de ceux qui ont, en fait, du cash, d'une manière très basique, dans leur banque. Vous avez 100 dans votre banque, vous avez de l'inflation, ces 100 vont être érodés, ils vaudront moins. Ils ne vont pas faire de petits, puisque, on va en parler peut-être après, les taux d'intérêt, ils n'y sont pas. Oui, parce que l'arme de destruction massive pour éviter l'inflation, c'est de baisser les taux d'intérêt. Alors, là, dans le cas présent, ça dépend les différences. Je pense que c'est très difficile de baisser les taux d'intérêt aujourd'hui. Oui, alors, c'est très difficile de les baisser, mais là, dans le scénario qui se présente, une des solutions, on va dire, de moyen terme, pour faire en sorte que l'inflation se calme, parce que je vais prendre un exemple, avec de l'inflation, donc la monnaie a moins de valeur, etc., mais ça veut dire que des biens tels que l'immobilier vont augmenter. Et si, à un moment donné, on veut un petit peu réguler tout ça, il y a une manière un petit peu de réguler, de calmer le jeu, c'est, à contrario, d'augmenter les taux d'intérêt. Mais là, on a une problématique. Si on augmente, pas maintenant, à moyen terme, les taux d'intérêt, et qu'on devait le faire de manière assez pressée, assez rapide, là, à ce moment-là, vu ce que l'on a fait les dix dernières années, vu où on sait comment on a un petit peu structuré les bilans des banques, les bilans des assureurs, en tout cas, notamment les assureurs, on les ruine. Alors, les assureurs, aujourd'hui, visiblement, c'est les gens qu'on a envie de choufouter, on ne veut pas trop les impacter, alors que moi, je pense qu'on a, d'ailleurs, aujourd'hui, une catastrophe naturelle, on devrait décréter catastrophe naturelle, et aujourd'hui, c'est les assureurs qui devraient sortir le cash pour payer un petit peu les problèmes de tout le monde, à commencer par les entreprises. Mais visiblement, ça, on n'en parle pas, c'est le sujet tabou. Pourquoi c'est le sujet tabou ? Parce que les assureurs ne sont pas en capacité de refaire le chèque. La crise sanitaire n'entre pas dans la perte d'exploitation, en fait, c'est ça, ce que disaient les assureurs. Et les restaurateurs et les hôteliers disent, on va dire que si. Oui, oui, alors, voilà. Là, le débat, c'est entre un chef d'entreprise et un assureur. Le chef d'entreprise, lui, voit bien quand même que c'est une catastrophe naturelle parce qu'une crise sanitaire, ça rentre dans ce cadre-là. Et de l'autre côté, on a un assureur qui dit non, ce n'est pas une crise naturelle parce que l'État n'a pas décrété catastrophe naturelle. Catastrophe naturelle. Si l'État a décrété catastrophe naturelle, les assureurs seraient tenus de le faire. L'État ne le fera pas parce qu'il ne veut pas ruiner les assureurs qui ne sont pas aujourd'hui capables de payer. Le simple fait de passer en territoire de taux négatifs juste en baissant de 0,5%, on se retrouve à avoir des assureurs qui sont obligés de refinancer à plusieurs coups de centaines de millions d'euros pour continuer à exploiter leur activité. Donc, on voit qu'il y a un souci. Et donc, remis sur la problématique d'inflation, on voit donc qu'on est dans une forme de corner qui est un petit peu compliquée. C'est que cette inflation ne pourra pas la traiter, donc dans les années qui vont suivre, par un ajustement sur les taux d'intérêt. Donc là, on se retrouve avec des gouvernements qui sont un petit peu pris à la gorge. Et comme ils sont pris à la gorge, cette inflation pourrait filer. C'est-à-dire que l'inflation, aujourd'hui, on a quand même normalement tous les outils. La boîte à outils est plutôt bien constituée pour savoir la calmer, la modérer. On avait connu l'hyperinflation en Allemagne. Les Allemands, ils ne veulent plus revivre ça. On a les moyens, à la fois intellectuels, matériels, etc., pour la calmer. Sauf que quand on ne peut pas mettre en œuvre tous ces moyens, il y a un souci. Et donc là, on est sur une problématique, notamment d'ajustement des taux, qui est quand même très sérieuse et qui pourrait faire que, justement, cette inflation file fortement à la hausse. Et donc là, à ce moment-là, ruine les épargnants. Donc ça, c'est un sujet. Et si les salaires ne suivent pas, parce qu'habituellement, l'inflation, s'il y a grimp, mais que les salaires suivent en parallèle, tout va bien. L'inflation des années 70-80, en fait, ça suivait par des augmentations de salaires. Exactement. On empruntait à 15, 16, 17 % mais les salaires augmentaient de 15... Tout suivait, et donc il n'y avait aucun souci. Mais là, on est dans un contexte où les salaires peuvent potentiellement ne pas suivre. Et donc... Là, on est dans un contexte, surtout, de retour de chômage. C'est-à-dire que là, on sait déjà depuis un mois qu'il y a 8 millions de Français qui sont au chômage partiel. Ça veut dire qu'ils ont conservé une partie de leur rémunération, mais ça ne va pas durer. Alors voilà, là, tu touches un point qui est super important. C'est en fait les gens qui touchent des salaires ou des rémunérations ou des compensations, des indemnités, qui, elles, aujourd'hui, ont une base fixe. Donc si les règles de calcul, de ces indemnités ne sont pas revues fortement à la hausse, on va se retrouver dans un deuxième temps. Alors le premier temps, c'était les épargnants qui sont, entre guillemets, ruinés ou qui perdent de la valeur. Mais on les connaît, ils sont capables de rebondir parce qu'il y a toujours quelque chose caché sous... Alors pas le matelas, parce que même ce matelas a aussi perdu la valeur. Donc on oublie les 50... Les billets de 50 euros sous matelas qui ne vaudront peut-être plus rien dans quelque temps. Effectivement, ceux qui ont peut-être de l'or, de l'immobilier, etc., vont s'en tirer parce que ça, ça ne doit pas être trop impacté puisqu'on est sur des valeurs qui sont globalement stables ou qui sont en fonction de l'offre et de la demande. L'immobilier, on doit quand même se loger. Et l'or, bon voilà, je vais la refaire. Depuis 5 000 ans, ça ne bouge pas de valeur, etc. Bon. Par contre, donc ça, c'était la première étape. C'est ceux qui ont de l'épargne. Ceux qui n'ont pas d'épargne, on peut, les petits salaires, eux, vont être impactés dans un deuxième temps. Et le deuxième temps, c'est quoi ? C'est justement les indemnités chômage qui ne seront pas revalorisées. C'est les retraites qui ne seront pas revalorisées. Donc on va avoir une inflation des prix, mais des indemnités qui, elles, risquent rester stables ou en tout cas en décorrélation par rapport à la hausse des prix. Et là, on pourrait se retrouver dans ces problématiques que certains pays ont connues ou connaissent encore. Et est-ce qu'on aurait une Europe en mode argentine dans 3, 4 ou 5 ans ? C'est un scénario qui est tout à fait envisageable. Et donc, dans ce contexte d'inflation que vous présentez, en quoi l'or serait utile ou une garantie ou à quoi servirait-il ? Ou est-ce que lui, il va être emporté avec l'eau du bain ? Alors, on va partir du concept à peu près accepté de tous que la valeur de l'or est stable, remise en perspective d'autres choses que des monnaies. Donc quand on compare l'or à des biens usuels, on est sur une valeur de l'or qui ne bouge pas. La fameuse vache qui valait une once il y a 5 000 ans, aujourd'hui, elle vaut encore une once. Je l'ai vue dans un épisode d'une série américaine qui rappelait qu'une vache, ça vaut 1 600 dollars. Eh bien, on y est à peu près. Donc voilà, ça, ça ne bouge pas. Je peux reprendre toujours mon exemple aussi de la fameuse Ford Model T de 1908 qui valait à peu près à l'époque 800 dollars. 800 dollars or de l'époque puisqu'on payait ça avec des Liberties américaines de 20 dollars. Ces mêmes Liberties américaines de 20 dollars, aujourd'hui, on est plutôt sur une valeur aux entours de 50 000 dollars. Alors aujourd'hui, on n'achète pas une forme Model T. On n'achète plutôt peut-être une Tesla Model 3 si on veut comparer quelque chose de comparable. C'est-à-dire que quelque chose d'innovant de l'époque, l'innovation d'aujourd'hui, c'est peut-être une voiture électrique d'une marque bien connue. Et voilà, on va être dans ce genre d'ordre d'idée. Un vélo, hein, Napoléon ? Exactement. Bon, on ne peut plus l'acheter en ce moment chez Decathlon, mais on sait que c'est à peu près toujours 200 ou 300 euros suivant le modèle. Donc, on est à peu près dans cet ordre d'idée alors qu'évidemment, on va un petit peu fluctuer, mais on est plutôt là-dessus. Donc, si on parle de ce principe, il se passe quoi quand sa monnaie perd de la valeur ? Parce que l'inflation dont je parlais juste avant, qui est l'inflation qui va arriver dans quelques mois, quelques années, c'est une inflation liée à de la perte de la valeur de nos monnaies. Parce que dans un même périmètre, plus de monnaie fait que chaque billet, intrinsèquement, permet de moins acheter de choses. Donc là, qu'est-ce qu'on peut comparer ? Tiens, on peut comparer avec ce qui est arrivé à nos amis russes en 2014, qui ont eu une baisse de valeur de leur monnaie de 40 %, donc qui s'est traduit à l'inverse par une inflation d'à peu près le même niveau, voire même plus, parce qu'ils avaient en plus de ça un blocus. Donc sur le coup, d'ailleurs, ça peut être même très comparable, parce que nous, ça ne va pas être un blocus, mais nous, ça va être des blocus qu'on va se faire nous-mêmes. On va se créer nos frontières, on va se les recréer. Donc voilà, produits plus chers, etc. Donc effet ciseaux, perte de valeur de la monnaie et en plus intrinsèquement, produits qui vont coûter plus cher. Donc là, on va se retrouver dans une posture qui est comparable à ce qu'on a vu en Russie en 2014, où l'or, qui lui, donc, va rester stable, pas de rendement, rien du tout, mais toujours, en comparaison d'une monnaie qui perd la valeur, lui, mécaniquement, il en prend. Alors il en prend, tout dépend en fait à quel moment on a pu acheter l'or. Quelqu'un qui a acheté de l'or au début des années 2000 quand l'once d'or était à 200 dollars, on comprend bien que quand cette même once d'or sera peut-être à 2000 ou 2500 dollars, effectivement, il y a eu de la prise de valeur. Après, cet or, est-ce qu'il faut l'acheter aussi au moment où, entre guillemets, les bombes économiques se mettent à tomber ? Peut-être pas, et là on en revient aussi nous aux conseils qu'on peut donner justement pour peut-être s'organiser une forme de sécurité là-dessus, c'est plutôt y aller de manière très régulière pour lisser les effets de cours du quotidien et être dans cette posture où dans quelques semaines, quelques mois, nos monnaies pourraient être agressées. Et à ce moment-là, si on avait effectivement besoin de revenir sur un équilibre de son pouvoir d'achat, revendre de l'or à ce moment-là serait peut-être une solution salvatrice. J'en reviens à mes fameux russes de 2014, ceux qui avaient de l'or ont pu passer ce cap difficile sans avoir trop d'érosion sur la valeur de leur monnaie qui, elle, était en train de baisser. Donc voilà, c'est comme ça qu'il faut appréhender en fait la posture de l'or par rapport à l'inflation forte qui va se produire. C'est ça, on ne pense toujours pas à rendement. En fait, c'est pas un investissement de rendement et il faut bien que les gens se rendent compte de ça. C'est-à-dire qu'on ne doit pas penser ça va me donner 4%, 5%, 6%. Tant que vous ne vendez pas l'or, en fait, ça n'a pas de valeur. Non, tant qu'on ne le voit pas, il ne se passe rien et donc voilà, il faut vraiment plutôt toujours appréhender comme une assurance incendie qu'on exerce que quand l'incendie se produit et l'incendie, sur le coup, il se produit une fois donc à ce moment-là, on exerce son pouvoir libératoire qu'une fois aussi donc il faut que ça soit la bonne fois. Donc peut-être que cet or, il ne faut peut-être même pas le revendre quand on ne considère pas être vraiment tant en danger que ça. On en revient à ce concept qui est vraiment nous celui sur lequel on s'appuie, c'est que cet or dans le monde idéal, il faut pouvoir le transmettre comme un bâton relais que l'on transmet aux générations suivantes. Donc, idéalement, qu'on ne se mette pas dans la posture de le vendre aujourd'hui. Très bien. Passons à l'étude des pièces. Épisode précédent, nous avions vu quatre pièces un peu oubliées, alors pas totalement oubliées, mais en tout cas moins prisées des acheteurs. Ça a très, très bien fonctionné. Il y a plein de vues, plein de commentaires sur les pièces, ça veut dire que ça intéresse beaucoup les gens. Là, on va aller sur quelque chose qui est très à la mode, très connu, c'est le Napoléon. Donc, qu'est-ce que le Napoléon et qu'est-ce qu'il faut acheter comme Napoléon ? On va commencer d'abord sur une généralité sur c'est quoi le Napoléon, de quoi parle-t-on ? Est-ce qu'on parle du Louis d'Or, par exemple ? Alors, le Napoléon, ça, c'est vraiment la pièce emblématique française que souvent, par abus de langage, justement, on va confondre avec le Louis. Mais quand on parle de Louis, on ne parle pas du tout du même style de pièces puisque les fameux Louis d'Or, c'était plutôt ces pièces frappées jusqu'à la fin du XVIIIe siècle où, justement, il y avait une tête de Louis dessus. Donc, le dernier, c'était Louis XVI. On n'est pas du tout sur le même poids puisqu'on est sur des pièces de plus de 7 grammes alors que sur le Napoléon, on est sur des pièces de 6,45 grammes et en fait, avec 5,80 grammes d'or pur dedans. Alors, il y a quand même un lien entre les deux. qu'en fait, la valeur intrinsèque entre, on va dire, une livre, en fait, puisqu'à l'époque, c'était la monnaie utilisée et sa valeur en grammes d'or, donc 0,29, et ramener à ce qu'on a voulu faire de ces livres qui étaient en fait les monnaies, entre guillemets, du monde d'avant et le franc, on a trouvé un équilibre toujours sous ce même poids d'or mais en ramenant à une pièce de 20 francs plutôt que de 24 parce que sinon, on était sur quelque chose qui ne sonnait pas bien et on était rentrés dans les unités métriques. Donc, les unités impériales, on les avait, ou royales, on les avait laissées un petit peu derrière. Mais en fait, il y a un vrai lien entre le Napoléon et le Louis d'or mais pas au niveau que l'on imagine puisque c'est clairement pas les mêmes pièces. C'est juste effectivement un lien qui peut y avoir entre ces deux produits qui a fait que le Napoléon a pu exister depuis 1803. Donc, c'est une pièce qui a été frappée en continu. Plus de 500 millions de Napoléon 20 francs ont été frappés. Donc, c'est 2 900 tonnes. Alors, pour remettre en perspective, ces fameuses 2 900 tonnes, c'est un peu plus que ce que l'on garde aujourd'hui à la Banque de France. À la Banque de France, on a 2 500 tonnes d'or. Eh bien, ces 2 900 tonnes d'or, c'était sous forme de Napoléon 20 francs frappés donc pendant un peu plus d'une centaine d'années. C'était l'époque en fait aussi d'un franc qui était une monnaie extrêmement stable. Pendant 100 ans, on a eu une monnaie qui n'a pas bougé et pourtant, on a eu des guerres, on a eu des conflits, on a eu des morts. On ne peut pas dire que c'était une période tranquille mais pourtant, on a eu une énorme stabilité monétaire. Et voilà, cette pièce a tellement été prisée et appréciée qu'elle a même fait des petits. Donc, en 1865, on a eu la création de l'Union Latine qui est une forme d'euro avant l'heure qui a permis à ce moment-là de répandre un petit peu cet usage de l'or sur les métriques du Napoléon à l'échelle européenne. Donc là, sur le coup, on se retrouvait avec des pièces italiennes, le Maringo, des pièces suisses, des pièces belges, même des fois des pièces hongroises, même en Amérique latine qui avaient en fait des unités qui étaient basées sur le poids et la taille du Napoléon 20 francs et de ses différentes déclinaisons. Donc, ça a été un immense succès. Le Napoléon raconte bien le XIXe siècle aussi puisqu'il y a des pièces qui sont liées à chaque épisode politique du XIXe siècle qui est un siècle qui est très dynamique de ce côté-là. Oui, clairement, là, on se retrouve à avoir autour du Napoléon vraiment une pièce qui raconte l'histoire de son temps. Alors qu'aujourd'hui, on va de plus sur des pièces de collection qui apparaissent, qui disparaissent et qui sont très vite oubliées. Là, au quotidien, les gens payaient avec des pièces qui leur racontaient l'histoire dans laquelle ils se trouvaient. Donc, je vais prendre deux exemples majeurs. On va par exemple commencer avec la génie Troisième République qui n'est pas peut-être la pièce la plus connue aujourd'hui des Français qui achètent de l'or. Mais pourtant, ça a été une pièce qui a été extrêmement prisée en son temps, frappée en 80 millions d'exemplaires. Donc, c'est quand même quelque chose. Et cette pièce, en fait, elle a été frappée à partir de 1871. Alors, 1871, donc, voilà, les fameuses années 70 du XIXe siècle. On est juste après Sedan. On est juste après une défaite majeure de la France. Une France, sur le coup, occupée par les Prussiens. Et donc, une France qui doit se réinventer, dont l'empereur est parti. Et on est sur des valeurs républicaines. Donc, on se retrouve avec une pièce qui utilise les symboliques de la République. Donc là, on va chercher même sur des symboliques grecques, latines. et là, on réutilise en fait un design de Augustin Dupré, qui était déjà mort depuis quelques dizaines d'années. Et design, donc, qui reprend les tables de la loi. Un génie qui soutient ces tables de la loi. Faisseau de l'acteur. Donc là, voilà, liberté, égalité, fraternité. On est complètement dans les symboliques républicaines. Alors, par contre, on ne va quand même pas oublier qu'à ce moment-là, l'État, c'est aussi encore le clergé. Il n'est quand même pas encore très, très loin. Et donc, la tranche a quand même marqué Dieu protège la France. Donc voilà, c'est une pièce républicaine, mais on n'a pas oublié encore certaines valeurs liées à un contexte encore très, très ancré dans le catholicisme. En France, la séparation ne s'est pas encore faite. Voilà, donc c'est une pièce plutôt sur des qualités moyennes ou supérieures. C'est quand même des pièces qui ont circulé. C'est des pièces qui étaient manipulées ensuite dans les années 70-80, alors du XXe siècle, le coup, un peu à l'appel par les numismates et les boutiques. Donc, c'est des pièces qui sont peut-être des fois un petit peu difficiles à trouver dans des très bonnes qualités. Mais en tout cas, c'est des pièces qui aujourd'hui sont sur des tarifs plutôt appropriés, intéressants et qui permettent un petit peu de commencer une collection de Napoléon sur autre chose que la fameuse Marianne Coque et qui permet d'avoir une forme de livre ouvert sur l'histoire de la France. On ne les appelle pas comme ça dans d'autres pays francophones ? Non, justement, les génies sont appelées anges dans les autres pays. Par exemple, on prend le cas de la Belgique, on parle de génie, ils ne savent pas de quoi vouloir parler, donc c'est plutôt les anges. Et c'est vrai que d'ailleurs le personnage qui est représenté ressemble à un ange puisqu'il est ailé, on lui a enlevé le bonnet frigien au passage pour faire un peu moins peur aux gens qui ont à la période de la Révolution. Donc on est sur quelque chose d'assez ancré ce genre d'iconographie et que l'on retrouve aussi dans d'autres pays, Angels, etc. La Marianne Coque qui est donc le Napoléon le plus connu, le plus populaire finalement ? Alors ensuite, voilà, on a la Marianne Coque qui est une pièce de fin du XIXe siècle, début XXe, donc qui a commencé à être frappée, alors très petit tirage en 1898, mais surtout 1899, et en deux temps. Donc une première époque jusqu'en 1906, et là on se retrouve avec une pièce avec donc une tranche où il est indiqué Dieu protège la France, et vous n'aurez pas oublié qu'en 1905, il y a une séparation entre le clergé et l'État, et donc à partir de 1907, on se retrouve avec une Marianne Coque avec donc une tranche où il est indiqué liberté, égalité, fraternité. Et donc sur le coup d'ailleurs, la Marianne Coque de 1907 à 1914 est la pièce la plus la pièce d'or la plus républicaine qui n'ait jamais été fabriquée jusqu'alors, puisqu'on ne retrouve plus aucun symbole d'un quelconque empereur, voilà, ça c'est fini, plus de clergé, donc on se retrouve avec une Marianne avec comment dire, une couronne non pas de laurier mais de chêne, donc là on est sur une forme d'état qui est très ancrée, très solide, tout est symbole, donc le fait de passer du laurier aux chênes par exemple est une symbolique aussi très importante. Sachant que la feuille de chêne c'est les décors de la casquette des préfets et des commissaires. Exactement, voilà, donc on est dans un état à ce moment-là de préfet, dans un état géré par un gouvernement, d'ailleurs je pense que sur ces époques-là personne ne sera capable de citer le nom du président, alors que avant la troisième république sur le coup on avait un empire, on était tous capables de citer le nom de l'empereur, donc voilà, on est vraiment sur quelque chose qui est géré par un état qui est très puissant où l'individu entre guillemets n'a plus vraiment sa place et donc cet individu entre guillemets est peut-être incarné par cette fameuse Marianne. Et puis sur le revers, quelque chose d'assez drôle, on y retrouve un coq et donc le coq qui est vraiment l'effigie, l'emblème du français, inventé d'ailleurs par les Romains. Les Romains, quand ils ont envahi la Gaule, ils ont vu une population qui se promenait ou qui allait sur des marchés avec des poules dans des cages, quoi, et on les appelait les Galois, les Gaulois, c'est lié un peu à la notion de Galie, Galinacée, on n'est pas loin de ça, donc on se retrouve avec un coq, sur le revers, qui est vraiment un symbole très fort du français et quelque part, c'est une France justement qui veut de nouveau exister, qui veut se reconstruire. On est dans une France où une partie géographique nous manque, nous manque à ce moment-là, l'Alsace et la Lorraine, donc on a besoin d'un État français qui soit fort, qui a besoin de se réinventer et ça, c'est vraiment les symboliques vraiment évidentes qui ont été gravées par Chaplin pour affirmer la valeur de cette pièce et qu'elle soit reconnue auprès de tout le monde et ça a extrêmement bien marché. Est-ce qu'il y a des différences de prix entre celles qui sont frappées en 1898, qui sont finalement, si j'ai bien compris, peu nombreuses, celles qui sont frappées à partir de 99 et celles qui sont frappées à partir de 1907 ? Alors, sur la petite série de 98, là, on est sur des prix qui sont très élevés parce qu'on est sur des phases de tests et d'essais, donc là, on est sur des prix très, très élevés, ce sont des pièces qui ne circulent pas dans les réseaux normaux, c'est vraiment dédié à de la numismatique. Ensuite, toutes les pièces de 99 à 1906 vont être des pièces qui ont beaucoup circulé et donc qui sont plutôt abîmées. Donc, ça veut dire que là, on va plutôt chercher les pièces de bonne qualité. Alors, les pièces de bonne qualité, par exemple, sur une plateforme comme Ocoff.com, ça va être qualité sup, voire SPL pour des très belles pièces. Voilà, donc on est là-dessus. Donc là, on est sur des prix entre guillemets qui vont être avec une prime un petit peu supérieure mais qui est correcte. Ensuite, on se retrouve sur une particularité, c'est les tirages qui ont suivi. Donc là, déjà, juste avant, on est quand même sur des tirages de plus de 40 millions d'exemplaires. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez conséquent. Mais beaucoup ont été refondus depuis, donc beaucoup de ces Napoléons ne circulent plus. Par contre, il y a quelque chose d'assez intéressant à observer sur les millésimes 1907 à 1914, donc les fameux liberté, égalité, fraternité. Et là, pour quelqu'un même qui serait novice, on lui met différentes pièces sur la table et il va trouver l'étrange qui ait des couleurs différentes. Et tiens, pourquoi il y en a certaines qui sont un peu plus jaunes, d'autres un peu plus rouges ? Et d'ailleurs, pourquoi celles qui sont plus rouges ? On a l'impression qu'elles sont presque neuves. En fait, celles qui sont jaunes ont vraiment été frappées ont vraiment été frappées entre 1907 et 1914, voire même au début des années 20 sur un petit tirage, avec un or qui est assez particulier, qui est un or qui contient finalement pas d'argent, du cuivre, mais tel que c'est organisé, chimiquement, on se retrouve avec un or qui est plutôt très jaune, et en plus avec une teneur en or qui est supérieure au titrage avancé. C'est-à-dire qu'on est sur un titrage normalement officiel de 900 millième, mais on est sur des pièces qui sont sur du 902 millième. Donc ça veut dire que ce sont des pièces qui contiennent un tout petit peu plus d'or que les pièces dont je vais parler après. Et les pièces dont je vais parler maintenant, en fait, ce sont des refrappes. Donc là, on est sur quelque chose de très particulier. On se retrouve à avoir des Marianne coque qui ont été frappées dans les années 1950. Donc, on va dire de 1951 jusqu'à 1960, on a eu une Banque de France qui a fait frapper des Napoléons millésimés de 1907 à 1914. Donc en fait, ils ont utilisé les anciens outils. C'était une époque où on voulait... Les anciens moules ? Oui, voilà. Alors les anciens moules, en fait, qu'on va appeler les masters, on va dire. Et de ces masters, ils ont refait ou pas ce qu'on appelle donc des outils. Mais ces outils étaient déjà, pour la plupart, existants et encore en bon état. Donc on les a réutilisés directement pour refrapper des Mariannes. Donc en fait, c'était une époque où on voulait redonner une force aux francs, redonner une force aux francs, mais par le biais d'un sous-jacent or qui lui donne cette valeur. Donc on n'était pas sur un état en or, mais on voulait que l'or soit considéré dans l'esprit des Français comme cette valeur solide qui n'est pas très éloignée du franc. Donc quelque part, c'était un peu psychologique. Il était important que justement, il y ait des pièces d'or qui puissent circuler, à minima en tout cas sous forme de thésaurisation, avec la mention franc marquée dessus. Ça voulait dire, quelque part, on est sur un franc fort, même si finalement l'étant en or n'existait plus depuis le début du XXe siècle. On recréait ce lien psychologique. Et là, ce sont des dizaines de millions de pièces qui ont été frappées. Donc on évalue à peu près entre 35 et 40 millions de Marianne Coq refrappes qui ont été créées à cette époque-là. Donc ça veut dire que sur le tirage global des 1907 à 1914, un peu plus de la moitié en fait sont des refrappes. Est-ce que ce sont celles que nos grands-mères nous offraient sous forme de Louis d'or d'ailleurs ? Parce qu'elles disaient ça. Exactement. Donc les fameux Louis d'or qu'elles nous offraient avec un bel abus de langage mais beaucoup de générosité, c'était effectivement essentiellement ce genre de pièces. Et les autres pièces qu'on pouvait voir circuler, par exemple les têtes avec Empereur, elles étaient plutôt utilisées dans ces mêmes époques-là pour faire des bagues, des colliers, etc. On n'avait pas peur en fait de les massacrer un petit peu alors que les Mariannes étaient elles plutôt utilisées justement dans cette logique de transmission à laquelle justement chez Coff.com on est très attachés. donc voilà. Mais alors, pour en revenir sur ces refrappes, elles ont quand même une petite particularité, c'est qu'elles ont été frappées après la démonétisation de 1928. Donc là, on se retrouve sur une pièce qui pourrait être considérée comme un jeton. Donc là, on ouvre une boîte de Pandore mais que chez les gens comme MoCoff, on souhaite refermer parce qu'en cas de contrôle, vous pourriez être redressé parce qu'aujourd'hui, je ne vois pas un contrôleur fiscal pouvoir vous dire ou vous demander prouvez-moi que ce que vous avez vendu était bien des refrappes et ce qui se joue à la couleur, je pense que dans l'esprit des impôts, ce n'est pas suffisant. Donc on est sur un potentiel avantage fiscal mais qui en fait ne peut pas être utilisé parce que la différence n'est pas suffisamment marquée comme on a utilisé les mêmes outils. La matière à boîte différente et donc justifiant totalement qu'on puisse considérer que ce sont des jetons, malheureusement, c'est quelque chose qu'il ne faut pas utiliser ou en tout état de cause si on l'utilise. Dans ce cas-là, c'est en son même inconscience avec sa propre responsabilité. Mais les deux peuvent s'équilibrer. C'est-à-dire que certains pourraient imaginer acheter ces refrappes parce que justement ce sont des jetons et en plus ce sont de très belles qualités parce qu'elles sont plutôt neuves. Donc OK, il y a peut-être cet intérêt. Et à contrario, d'autres pourraient imaginer de plus tôt ne pas en acheter et acheter les versions entre guillemets les frappes originales, celles en 902 millièmes parce que finalement quelque part ils achètent plus d'or et ils achètent des pièces qui vont de toute manière naturellement petit à petit disparaître parce que ce sont des pièces qui justement ont circulé donc petit à petit vont être fondues. Donc les deux arbitrages sont possibles et comme finalement les deux arbitrages sont possibles, peut-être ne pas y réfléchir et se dire la main de coq c'est bien, j'en achète et je ne réfléchis pas trop à savoir si c'est une refrappe ou pas. Je me fais avant tout plaisir parce que j'ai quand même une belle pièce qui raconte une belle histoire de France. Merci beaucoup fin de ce cinquième épisode et on se retrouve la semaine prochaine pour le sixième épisode bon week-end bonne fin de semaine. Alors on espère se retrouver pour le sixième épisode et évidemment comme à chaque fois on souhaite le meilleur pour nos soyants pour les malades et évidemment on attend des nouvelles de nos membres chez OCOF.com qui n'hésitent pas maintenant par le biais des commentaires sur ces vidéos à nous dire un petit peu ce qui se passe de leur côté.